... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Lorsque nous lisons le Qur'an, nous passons par de nombreux versets qui nécessitent méditation et réflexion. Dont la parole d'Allah, nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Surat al-Din, verset 4 La chose la plus évidente par laquelle Allah a distingué et a parfait l'homme par rapport aux autres de ses créatures est sans doute sa capacité à parler. Dans notre vie, la langue a une importance primordiale car c'est à travers elle que l'on parle et que l'on s'explique et c'est grâce à elle que nous exprimons ce que nous ressentons à l'intérieur de nous. C'est pourquoi Allah nous en a fait don et a dit dans le Qur'an, il lui a appris à s'exprimer clairement. Surat al-Rahman, verset 4 Cependant, la langue est une arme à double tranchant. En effet, c'est à travers elle que l'on évoque Allah et qu'on lit le Qur'an, mais aussi c'est à travers elle que l'on médit, que l'on commère, que l'on calomnie et que l'on diffame. Qu'Allah nous en préserve tous mes chers frères et sœurs. Il nous suffit ici de nous rappeler le hadith où Ebu Huraira a rapporté que le prophète a dit Et ce hadith se trouve dans Sahih Bukhari, mes chers frères et sœurs. Donc, la langue est la raison de notre entrée au paradis si on s'en sert pour évoquer Allah, le glorifier, proclamer son unicité, implorer son pardon, lire le Qur'an, ordonner le bien, proscrire le mal et accomplir d'autres actes d'obéissance. Un bédouin alla trouva le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demanda Ô messager d'Allah, indique-moi un acte qui me fera entrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit Nouris l'affamé, abreuve l'assoiffé, ordonne le bien et interdis le mal. Et si tu n'es pas capable de le faire, alors préserve ta langue de dire autre chose que du bien. Et ce hadith a été rapporté par Ibn Iban. La réponse de celui qui prend soin de sa langue et prend garde de ne pas commettre de fautes est cité dans ce hadith, mes chers frères et sœurs. Il y a au paradis des chambres telles que l'on verra de l'intérieur ce qu'il y a à l'extérieur et vice-versa pour celui qui parle gentiment, nourrit les gens, jeûne régulièrement et prie la nuit alors que tout le monde dort. Ce hadith aussi a été rapporté par Ibn Iban, mes chers frères et sœurs. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit Mettez-vous à l'abri de l'enfer, ne serait-ce qu'en faisant l'aumône d'un morceau de date et que celui qui ne trouve pas un morceau de date le fasse par une bonne parole. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslime. Mes chers frères et sœurs, tout comme la langue est la cause de l'entrée au paradis, elle est également une des plus grandes voies vers l'enfer. On demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelles étaient les choses qui étaient le plus à même de faire entrer au paradis et il répondit la crainte d'Allah et la bonne moralité. Et on lui demanda quelles étaient les choses qui sont le plus à même de faire entrer en enfer et il répondit sallallahu alayhi wa sallam la langue et le sexe. Et ce hadith a été rapporté par Ibn Ibn Ibn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam confirma ceci dans un long hadith rapporté par Mu'az ibn 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 al-Radiallahu alayhi wa sallam. Mu'az radiallahu alayhi wa sallam demanda Ô messager d'Allah, nous sera-t-il demandé des comptes pour ce que nous disons ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit Mes chers frères et sœurs, il est très important qu'on se souvienne de cela et qu'on se remette constamment en question. Il convient de mettre à nouveau en garde contre le danger de la langue, l'ennemi mortel de l'homme, s'il oublie l'ordre d'Allah. Mes chers frères et sœurs, nous implorons à Allah de nous aider à faire le bien et à dire le bien et de nous éloigner de la désobéissance. Nous implorons à Allah de nous accorder la sincérité dans les paroles et dans les actes. Louange à Allah de l'Univers, Seigneur de l'Univers, et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.